Générique ... Conforté par la majorité ANC au Parlement lors du dernier vote de défiance, en date, le président Jacob Zuma sera assurément moins rassuré. Au prochain, le président de la Cour constitutionnelle vient en effet de déclarer que la présidente du Parlement allait pouvoir constitutionnel d'organiser un vote de défiance à bulletin secret. Baleka Mbete, présidente du Parlement, restée fidèle au chef de l'État, avait déclaré que ce n'était pas de son pouvoir d'autoriser un vote secret. Le juge Mogoeng s'est même permis d'aller plus loin. La présidente de l'Assemblée doit s'assurer que sa décision renforce et non sape la démocratie. L'opposition exulte et affiche sa satisfaction de cette décision. Pas de quoi fouetter un chat pour le président Jacob Zuma qui a assuré à l'opposition que jamais elle n'aura la majorité. Contre lui, vote secret ou pas. Le président a-t-il raison d'être si sûr de son camp dans un climat où les voix appelant à son départ ne cessent de se faire entendre ? L'opposition peut-elle effectivement rallier des députés ANC afin de faire tomber Jacob Zuma ? La décision rendue par le juge Mogoeng peut-elle avoir une influence sur la course à la succession du président Zuma et donc à la tête de la nation arc-en-ciel ? Autant de questions pour ce plateau consacré à l'actualité politique sur le continent africain. Afrique du Sud, possibilité d'un vote de défiance à bulletin secret, une carte de choix de l'opposition aux mains de l'opposition. Donc contre le président Zuma, la question sera posée à nous, un débatteur de jour, nous revenons juste après l'intermède. Sur le plateau de Angle de vue pour en parler aujourd'hui, Paul Lévisso, bonjour. Bonjour. Juriste, vous êtes spécialiste du droit économique, coordonnateur régional du groupe de travail ouest-africain Média Économie. Merci d'être sur ce plateau. Très bien. Face à vous, Maitre Alain Rondla, bonjour. Bonjour Johannes. Avocat au barreau de Cotonou au Bénin, Maitre Rondla habitué de cette émission, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie et je jubile ce jour parce que nous retrouvons nos studios que la forfaiture a failli nous arracher. Heureusement, la force du droit a triomphé sur le droit de la force. Tout à fait. Alors, on sait que l'homme a tenu, bon, huit fois face au vote de défiance, sans inquiétude ou presque. Mais cette fois-ci, l'opposition pourrait bénéficier d'un facteur X pour l'invison. Ben écoutez, ce n'est pas encore à 100% assuré. Parce que, c'est vrai, le président de la Cour constitutionnelle a estimé que la présidente, qui est pratiquement dans le pantalon de M. Zouma, pourrait, en tout cas, aller pouvoir juridique pour organiser ce vote-là. Mais entre ce qu'a dit le président de la Cour constitutionnelle et la réalité, eh bien, j'ai un peu peur que l'opposition ne puisse pas, finalement, atteindre son objectif-là. Parce qu'en réalité, malgré sa facilité à se mêler du scandale, ou je ne sais pas si c'est lui qui va avec le scandale ou le contraire, eh bien, il quand même tient encore la case ANC, je parle de Zouma. Donc, ça va être assez délicat. Il n'y a qu'à 100 députés à l'Assemblée. L'ANC a un seul, n'est-ce pas, 241. Il faut 200, voilà, 201 environ pour avoir cette majorité-là. J'ai peur, malgré cette décision, que la présidente de la Salle nationale ne puisse suivre cette décision. Et, voilà, maintenir la pression. Parce qu'effectivement, il faut déceler la pression qu'il y a derrière à ce que le vote soit secret ou pas. S'il était à visage découvert, donc à m'élever, eh bien, le retour du bâton à ceux-là qui auraient pris le risque d'aller contre la volonté du chef est éminent. Donc, je crois que la bataille est là et j'ai un peu, je ne suis pas encore rassuré à 100% que cette décision sera suivie dans la réalité. – Voilà, alors, mettre à l'heure, on a l'adhésion rendue par le juge Mogouen-Mogouen. Quelle lecture vous en faites ? – C'est une décision, je dirais, mi fige mi raisin. – Le juge a précisé que le président ou la présidente de l'Assemblée avait les pouvoirs d'organiser ce vote à bulletin secret. C'est bien de le clarifier, mais ce n'était pas la difficulté présentée par le président de l'Assemblée qui a dit qu'elle n'était pas en mesure de l'organiser. Donc, c'est su qu'on pouvait le faire. – Non, au regard de la loi, c'est ce qu'elle disait clairement. – Écoutez, quand on lit toutes ces déclarations, il n'a pas été question véritablement d'une impossibilité juridique ou matérielle. Mais ce qui revient souvent, c'est que je ne suis pas en mesure, et nous comprenons très bien que c'est bien parce qu'elle est alliée du président Jacob Zouma qu'il y a ce langage diplomatique. Donc, la Cour constitutionnelle aurait innové en précisant si on devait ou non organiser le vote à bulletin secret. Ça veut dire que la balle a été remise au centre. Et là-dessus, il y a un débat juridique tout à fait valable selon que l'on adopte la thèse du bulletin secret ou non. La démocratie, c'est effectivement la possibilité de s'exprimer, c'est de faire en sorte que le vote soit sincère et voter à bulletin secret qu'on fait une certaine sincérité à l'expression du suffrage. Mais de l'autre côté, c'est aussi une question de transparence. Donc, ce n'est pas acquis et ce n'est pas forcément légitime que de vouloir que le vote ne se déroule pas à visage découvert. Donc, je pense que c'est certainement une petite victoire pour l'opposition qui est dans une logique de mise sous pression du président Jacob Zouma. Mais ce n'est pas encore gagné politiquement. À ceci près que, les partisans du président Zouma, je veux dire les cadors de l'ANC, ne se cachent même plus pour dénoncer l'affairisme au sommet de l'État. Il a raté de peu le vote de défiance au sein de son propre parti. Il n'y a pas si longtemps que cela. D'ici que cette rébellion s'exprime à visage découvert au sein du Parlement, il n'y a qu'un seul pas à franchir. Et je ne pense pas que le président Zouma, habitué des scandales avant même son élection à la tête de l'État, puisse contenir cette vague qui finira par l'emporter. Ce n'est qu'une question de temps. – Alors aujourd'hui, la question qui se pose clairement, c'est est-ce que la présidente de l'Assemblée Baleka Mbete va donner suite à la requête de l'opposition ? Elle avait dit clairement que ce n'était pas possible en vertu des tests qui régissent l'actualité ou le Parlement sud-africain. Aujourd'hui, le juge constitutionnel dit clairement qu'elle a la possibilité d'autoriser le vote à bulletin secret. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui empêcher Baleka Mbete de recourir à ce vote-là à la demande de l'opposition qui en a le droit ? – C'est la peur que le vote secret risque de déboucher sur un terrain qui ne va pas l'arranger. Et moi j'ai peur que malgré cette décision, elle n'y accède. Parce que justement, la Cour constitutionnelle n'a pas été claire. Là, il n'y a pas à en joindre à l'effet d'avoir à organiser de force, n'est-ce pas ? Un vote à me lever. C'est ça le problème. Donc c'est une possibilité, vous parliez tout à l'heure, de faculté. Donc elle n'y est pas obligée justement. Donc elle peut toujours trouver des arguments, pas juridiques, mais politiques. Parce qu'en disant par exemple que oui, si peut-être que les frondeurs sont convaincus de la pertinence de l'argument, ils devraient pouvoir être à mesure de le dire clairement et à visage découvert. Elle peut le dire, sachant bien sûr qu'il serait difficile aux frondeurs en dehors, jusqu'ici en dehors, d'avoir cette majorité-là à visage découvert. – Absolument, et jusqu'ici, le seul qui le fait, n'est-ce pas, qui anime cette fronde de façon ouverte, c'est bien sûr le vice-président. Et en dehors de lui, il y a quelques-uns, mais j'ai peur, les autres le disent en sec restreint, mais pas à visage découvert. Donc étant consciente de cette réalité-là, j'ai peur que madame la présidente ne puisse dire, voilà, politiquement, ne se base, n'est-ce pas, sur des arguments politiques pour inciter que ce soit un vote à visage découvert. – Voilà, alors aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée doit s'assurer que sa décision renforce et non s'appe la démocratie. Ce sont des propos extrêmement forts du juge constitutionnel, et qu'est-ce qu'il veut entendre par là, et est-ce qu'il a autorité à dire cela ? – Bien sûr qu'il a autorité, puisque c'est le gardien du Temple, c'est le gardien de la Constitution, et chaque fois qu'une décision va dans le renforcement de la démocratie, c'est-à-dire l'expression des textes, on ne peut qu'applaudir. Mais il y a beaucoup de déclarations solennelles qui sont sans réel contenu sur la vivacité de la démocratie. Il faut qu'elle s'assure que ça renforce la démocratie. Ça veut dire que le pouvoir est de nouveau délégué au président de l'Assemblée, qui apprécie, je dirais, souverainement, ce qui va dans le sens du renforcement de la démocratie. Et j'avais anticipé sur ce débat, s'il doit rester strictement et rigoureusement juridique, les deux se valent, les deux thèses se valent. Oui, bien sûr, en organisant un vote à bulletin secret, on facilite l'expression politique ou politicienne d'une volonté d'abattre le chef de l'État. Bien sûr, ça renforce la démocratie. Mais le premier impératif de la démocratie, c'est la transparence. On doit savoir qui dit quoi et pourquoi, contre qui, très ouvertement. C'est ça la démocratie, c'est la transparence, c'est le courage. Donc ça veut dire que les députés de l'ANC doivent avoir le courage d'exprimer très clairement ce qui se murmure, ce qui se susurre au sein du parti et la prise de position du vice-président très ouvertement, puisque les critiques aujourd'hui sont acerbes, virulentes, exponentielles, doit pouvoir gagner les autres députés puisqu'on a déjà assisté à des votes de défiance, au désavantage de celui qui est là. Souvenez-vous, par exemple, du président Thabo Mbeki au sein même de l'ANC. Donc vous savez, c'est une question qui, en définitive, devrait être réglée au sein de l'ANC qui part en congrès au mois de décembre, me semble-t-il, et il va falloir très clairement prendre position pour le maintien ou non du président Jacob Zouma. Alors, qu'est-ce que les députés de l'ANC ont à redouter ? Qu'est-ce qu'ils auraient à redouter ? Si les combinaisons politiques sont bien faites, parce que je suis sûr que tout le monde se parle, Ramaphosa parle avec, comment il s'appelle le jeune homme là ? Maïman, voilà, exactement, je crois qu'il se parle. Et donc, s'ils peuvent s'assurer de la majorité suffisante pour renverser le président Zouma, il n'y a pas de raison que cette poignée de députés de l'ANC acquis à la cause, qui est une cause légitime, parce que c'est un président très affaibli par les scandales et par la corruption, il est en plein dedans. Je pense que nous avons dépassé le stade de la présomption d'innocence. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison que l'on n'exprime pas aujourd'hui, parce qu'un jour ou l'autre, c'est-à-dire prochain, la question se posera, il sera réglé, que l'ANC ne perde pas totalement ses plumes en soutenant, vaille que vaille, ce président qui sera forcément abattu. Je veux dire démocratiquement. – Tout à fait. Alors, pour les vissons, aujourd'hui, le juge Mogouen-Mogouen dit aussi que les députés ont pour obligation d'être redevables aux électeurs et non pas à leur formation politique. – Oui, c'est la norme, c'est la norme, parce qu'il n'y a pas de formation politique qui vaille sans les électeurs, sans le peuple, n'est-ce pas ? Donc c'est normal, c'est une déclaration de principe. Mais la réalité sous-africaine, elle est complète. – Tout, tout. – Absolument, parce qu'au-delà, n'est-ce pas, de cette bataille juridique en perspective, il faut voir un zoomage, n'est-ce pas, des élections prochaines. Il n'y a que… il est là, mais on veut déjà préparer l'après-zoomage. – L'après. – Et il ne va pas se laisser faire. Il y a deux candidats, deux candidatures qui vont franchement s'affronter. Il y a son ex-épouse, et puis… – Qui bénéficie d'ailleurs de son soutien, le président Jacob Zouma. – Absolument. Et lorsque vous mettez ensemble la dernière déclaration de Zouma devant les députés, il a pratiquement nargué tout le monde en disant, vous pouvez faire ce que vous voulez, et bien ça ne passera pas, c'est pratiquement comme un terrain conquis. Donc moi je pense que, juridiquement, il n'y a pas de débat que le vote soit à bulletin secret où Amel Levé se fasse, mais la présidente de l'Assemblée va tabler beaucoup plus des arguments politiques, parce qu'elle est convaincue qu'en dehors des ténors, n'est-ce pas, qui animent cette fronde-là contre M. Zouma, il serait difficile pour les autres, quand bien même ils animent la fronde intérieurement, ça leur sera difficile. Donc elle va tabler forcément sur un argument politique, ou tenter de justifier, n'est-ce pas, le caractère ouvert, pas secret, le vote Amel Levé, pour que quand même on sache qu'il fasse quoi, parce qu'en l'imposant, n'est-ce pas, et bien c'est que beaucoup ne vont pas s'aventurer sur ce terrain. Donc c'est ce qui risque d'arriver, parce que justement, qu'on le veut ou non, malgré tout, malgré tout ce qu'on leur reproche, il n'y a que M. Zouma encore la manette quoi. Il a encore la manette, cette famille, je crois, les Gupta, je crois, indienne, qui a pratiquement la même liste sur l'économie sud-africaine, cette famille est très proche de Zouma. Donc vous savez que, malheureusement, en Afrique, pendant il y a encore, hélas, pendant longtemps encore, il y a beaucoup, au-delà de la politique, il y a d'autres réalités qui interviennent dans ces gens de circonstance. Donc je ne suis pas sûr que, si à la dernière minute, l'argent venait à lever le doigt, je me demande si les frondeurs aujourd'hui pourront y résister. Et en cette matière, Zouma a encore suffisamment de possibilités de match de manœuvre. – Voilà, M. Leroun, là, aujourd'hui, on a l'impression que le juge constitutionnel ne le dit pas clairement, mais il dit clairement que vous avez la possibilité de déchoir le président de la République. C'est l'impression qu'on a. – Non, n'allons pas vite en besoin. Moi, je ne connais pas les convictions personnelles de ce juge. Mais force est aujourd'hui d'admettre et de reconnaître que le leadership en République sud-africaine n'est plus orthodoxe. Si tant est qu'il ne l'a jamais été. Avant de prendre le poste, le président Zouma était déjà devant les tribunaux. scandale, viol, prise illégale d'intérêt, corruption, affairisme, polygamie, enfin, je veux dire, beaucoup d'infractions. Il est visé, dit-on, par plus de 837 chefs d'inculpation. C'est un problème. C'est un problème qui a déjà donné des signes inquiétants pour l'ANC, les dernières élections, où des fiefs, des bastions ont été enlevés. – Enlevés par l'opposition. – Il appartient, il incombe à tout responsable politique, surtout celui qui veut brinquer la succession, surtout celui qui veut que l'ANC renforce ou maintienne ses positions, d'en tirer courageusement les conséquences. La vérité, c'est que l'on doit admettre que le Jacob Zouma, qui est décrit par certains comme un chef d'État mafieux, ne peut plus incarner les valeurs pour lesquelles Nelson Mandela a subi plus de 25 ans de bail. Et d'autres, il ne démérite pas. Il a fait partie de la résistance, il n'est pas illégitime, mais il l'est devenu. Donc, en toute conscience, en dehors des ambitions politiques personnelles qui sont tout aussi légitimes, je crois que l'ANC a le devoir impératif d'anticiper. Et nous, on n'est plus au stade de l'anticipation. La gangrène est déjà là. Si l'ANC ne fait pas cette révolution, et elle devra le faire, elle sera débordée par les petits partis d'avant, de jadis, qui sont en train de prendre beaucoup de couleurs. Donc, c'est un devoir impératif, et il incombe d'en tirer les conséquences, et de convaincre, pourquoi pas, le président de l'Assemblée. Et je suis sûr que s'il y avait un dialogue constructif, si le président de l'Assemblée est convaincu de ce que le vent de l'avenir balaira se passer, je crois que les choses seront facilitées. – Encore qu'il se murmure qu'elle avait des visées politiques, et que la nomination de Nkosassana de la mini-Zouma serait en train d'empiéter sur ses velléités. – Raison de plus, raison de plus. Et c'est naïf de croire que le soutien du président Zouma, bon, on dit que les grands chefs, c'est des sphinx, ils renaissent toujours de leurs cendres, mais je crois que ça va être un soutien très encombrant quand les autres vont se lancer, et ils se sont déjà lancés, dans une diatribe anti-mafia, anti-corruption. Donc, quels que soient les soubresauts, moi je pense que le déclin est amorcé. – Alors, Pauline Visson, si la présidente du Parlement refuse d'autoriser ce vote-là, qu'est-ce qu'elle risque concrètement ? – En tout cas, juridiquement, je ne vois pas ce qu'elle coûte aucun risque, à partir du moment où c'est une faculté, organiser un vote secret ou non, c'est une faculté, ce n'est pas une obligation légale. Donc, elle peut toujours trouver des arguments politiques pour le dire, et moi je l'attends beaucoup plus sur ce terrain-là. Il faut quand même souligner qu'aujourd'hui, il y a comme une équation, comment résoudre l'équation Zouma tout en conservant l'héritage ANC ? Et c'est en cela que, moi je trouve, personnellement, que ça ne fait pas bien pour l'ANC de conserver cette plaie à la tête de l'ANC. – Oui, mais aujourd'hui, Zouma s'impose en Eugordièque pour… – Oui, c'est vrai, c'est pourquoi il faut qu'on puisse dissocier la personne de M. Zouma de l'ANC. – Et aujourd'hui, c'est impossible ? – Oui, c'est-à-dire que c'est ce travail justement qu'il faut faire. Sinon, à moins qu'on dise qu'en temps l'ANC a renoncé à ses idéaux du départ, là je comprendrais. Mais si c'est l'ANC préparé par son père, enfin l'un des leaders, je veux dire, avec toutes ses valeurs, et qu'on en arrive à ce que le principal représentant aujourd'hui se trouve dans ces choses-là, moi je dis, il y a deux choses l'une. – Soit on dit, oui, on veut maintenir la cohésion, avec cette salissue à la tête du parti, mais ça ne fait pas bon. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire, attention, ce n'est pas que nous voulons casser la maison NC, mais nous sommes gênés par ce monsieur qui, pratiquement, a beaucoup de plaisir à aller vers les choses qui dérangent. – Voilà, alors aujourd'hui, le parti doit élire, on le sait, à la fin de l'année, le successeur de Jacob Zuma, en vue des élections générales de 2019, mettra le rouleur, est-ce que la décision du juge Mogoueng peut avoir une incidence sur cette élection ? – Tout concourt à une alternance, c'est une alternance rapide. Je veux dire, le président Zuma s'est imposé, c'est un warrior, c'est un Zulu. Donc il est dans toutes les combines et les combinaisons pour se maintenir, hélas, au détriment de l'image lisse qui a été donnée et laissée par ses prédécesseurs. Nous en sommes au troisième. Le président Nelson Mandela n'a pas eu un mandat émaillé de scandale. Il s'est retiré tout seul, très sagement. Le peuple a applaudi. Son successeur, Thabo Mbeki, il est parti pour beaucoup moins que ça et qui a mené la fronde, qui était à la manœuvre. – C'est le président Zuma himself, accompagné par ces cassiques qui aujourd'hui sont hésitants, certainement parce qu'ils sont pris en otage ou parce qu'ils sont enquilosés par une peur, une frayeur, que je n'arrive pas à expliquer. Mais le parti prend de l'eau. Ça, c'est une réalité. Le parti prend de l'eau. Les affaires qui encombrent le président ne sont pas inventées de toutes pièces. C'est des faits qui existent, qui ne sont pas contestés. C'est vrai qu'ils n'indexent pas directement, dans la plupart des cas, le président lui-même, mais il y en a quand même de très grosses. Vous vous rendez compte, avant de prendre son mandat, le président accusé dans une histoire de viol sur une femme séropositive dit « j'ai pris ma douche ». Vous voyez la désinvolture avec laquelle on se défend, avec laquelle on se justifie. De la même manière, si on vous parle de villas, 25 millions de dollars à Dubaï, etc., etc., le scandale est là. Et si les Africains, je veux dire les Sud-Africains, les militants de l'ANC pensent que Nelson Mandela, qui a grandi l'Afrique, a fait ce travail pour qu'on en arrive là, je ne suis pas certain que ceux qui ont prôné l'apartheid entre-temps, ce que je dis est très grave, qu'on ait réussi à leur donner totalement tort. Parce que nous sommes en train de faire la démonstration de notre immaturité et de notre irresponsabilité à gérer un pays aussi prospère, ou qui aurait dû être aussi prospère que l'Afrique du Sud. On est en train de véhiculer cette image de mafia à visage découvert. Et il faudrait que les députés de l'ANC, surtout ceux de l'ANC, non seulement pour leurs ambitions personnelles, ou pour l'ambition qu'ils auraient pour le parti qui est en déclin, prennent véritablement leurs responsabilités. Alors, le congrès dont vous me parlez, un jour ou l'autre, il faudra bien régler la question. Tabou Mbeki est parti, il n'y a pas de raison que Jacob Zouma ne parte pas. Et c'est au dauphin de prendre leurs responsabilités, même si le combat est politique, il faut faire en sorte que la maison ANC soit nettoyée, sinon elle sera balayée par cette jeunesse, tant mieux d'ailleurs, par l'alliance démocratique qui se positionne très très bien et qui ira malheureusement en alliance avec des gens qui ont encore dans leur tête des restes de l'apartheid. – Voilà, aujourd'hui, ce qui a lieu de se demander, c'est est-ce que la famille Gupta qui cristallise l'attention qui aujourd'hui est traitée au vitriol, que ce soit dans la presse ou un peu partout en Afrique du Sud, est-ce que ce n'est quand même pas la mauvaise gestion au sommet de l'État qui met en lumière cette famille-là ? On peut avoir des affaires avec un régime, on peut avoir, je dirais, on peut avoir de très bonnes relations quand on est en affaires avec un régime sans pour autant recevoir autant de coûts que ne reçoivent les Gupta actuellement. – Oui, effectivement, s'il n'y avait pas autant de dérapages, on va dire, sexuels, financiers, tout ça, on n'en serait pas là, ça c'est sûr. Et donc, M. Zuma lui-même, il est aujourd'hui en partie responsable de ce qui lui arrive. – Et l'autre aspect du sujet qui est quand même un peu dérangeant, c'est que si le chef de l'opposition réussissait à mobiliser, n'est-ce pas, les autres députés de l'ANC, et qu'on aboutissait, je suis en train d'imaginer là, ça pourrait être un argument politique. – Parce qu'il y a son temps, on pourrait dire, écoutez, vous avez été incapable de prendre le devant, de prendre le devant, n'est-ce pas, où votre patron était mêlé à tous les scandales ici, vous n'avez pas été à mesure. Il a fallu que nous, on prenne le débat et qu'on vienne, finalement, vous suppliez. Donc, en réalité, c'est de l'hésitation des membres de l'ANC, des députés de l'ANC, se comprend en réalité. – Ça peut se comprendre. – Ça peut se retourner, justement, contre eux, parce qu'en temps, s'ils réussissaient, puisqu'ils ne sont pas à l'origine, disons, de la fronde véritable, c'est l'opposition en réalité. On dirait, en son temps, vous n'avez pas en griffe, vous n'avez pas suffisamment de couilles pour pouvoir prendre le devant. C'est nous qui avions pris. Et donc, ça peut être un argument qui peut desservir politiquement l'ANC. Si, en temps, il réussit sert à faire ce coup. Donc, ces arguments mis ensemble, il y a cette hésitation qui est compréhensible. – Je pense que le choix à faire, c'est de trouver un équilibre entre ce passé qui est quand même très, très reluisant, non seulement pour l'Afrique du Sud, mais au-delà de l'Afrique du Sud, pour toute l'Afrique. Vous savez très bien que l'Afrique du Sud, c'est l'une des économies, la deuxième, la première ou la deuxième, suivant le cas, c'est la première ou deuxième économie la plus puissante du continent. Et l'Afrique est en train de négocier une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, si quelqu'un doit représenter l'Afrique, ça peut être qu'entre l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Mais lorsque, à la tête du pays, on a de ce genre d'informations, d'actes, c'est à croire qu'en Afrique, nous ne sommes pas encore prêts pour aller s'asseoir autour des mêmes tables que les grands noms. Moi, je suis particulièrement choqué par cette situation. Et il faut véritablement qu'au-delà, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud, d'autres sages du continent puissent quand même offrir leurs bons offices pour qu'enfin ce scandale, ce théâtre-là, s'arrête. – Voilà. Alors, est-ce qu'au vu de votre analyse, M. Améron, là, on n'est pas obligé de se débarrasser en griffe du président Zouma pour retrouver l'électorat parce que les élections législatives passées ont confirmé un net déclin de l'ANC qui a perdu tous les bastions pratiquement, notamment la capitale. – C'est un truisme que de l'évoquer, c'est l'évidence même, parce que les résultats sont sur le terrain. Si l'ANC a perdu du champ et gravement, c'est en raison de Jacques Zouma, on ne peut pas dire les choses autrement, et en raison plus précisément de ces scandales qu'il se multiplie. – Le chef est totalement affaibli. Rarement, le président aura été devant les tribunaux. Si ce n'est pas un scandale par-ci, c'est un scandale par-là. Si ce n'est pas une négociation par-ci, c'est une négociation par-là. – Condamné pour avoir méconnu la Constitution. – Ceci et cela, etc. Et ce n'est pas rien. Au-delà de la décision de la Cour constitutionnelle, le président est sommé de s'expliquer sur son remaniement ministériel. – Mais c'est quand même très fort. C'est fort, ça veut dire qu'il s'est pratiquement mis sous tutelle judiciaire. Voyez-vous ? Donc la pression, elle est là, elle est mise là. Et à ceux qui croient encore à la grandeur du chef mafieux, n'est-ce pas ? Il se dit qu'il est en train de négocier son exil à Dubaï plus précisément. Vous savez, les fameux 200 000 e-mails qui sont en train d'être compulsés et desquels il filtre, il fuite des plans de retrait et donc d'exil. Tous ces indicateurs sont là pour nous confirmer que le président n'est pas si sûr de lui. Et donc les députés de l'ANC doivent prendre leurs responsabilités parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi amis au Gupta et qu'ils n'auront pas de plan de retrait autre que de rentrer au KwaZulu-Natal ou au Bandou-Stan. Donc il vaut mieux qu'ils prennent leurs responsabilités pour pouvoir survivre politiquement. C'est un impératif. En tout cas, je partage totalement l'analyse de M. Vissant. Ce n'est pas normal et nous-mêmes, Béninois, nous sommes concernés. Et quand on veut parler de la grandeur de l'Afrique, de la fierté, mais on regarde l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud incarne toute l'Afrique non seulement par le mythe Nelson Mandela mais par cette révolution pacifique qui a été faite et surtout la puissance économique. C'est eux qui doivent nous représenter. Ils nous représentent d'ailleurs au G20 ou… – Oui, c'est le monde du G. Je ne suis pas fier que l'image que donne le président Jacob Souma soit celle que devrait incarner celui qui porte l'Afrique dont je rêve, dont nous rêvons, que nous méritons. Et donc il y a très vite lieu de faire le ménage et de le neutraliser politiquement. – Alors aujourd'hui, ce murmure que les Guptas vont contre-attaquer au pénal par rapport à tout ce qui se murmure autour d'eux. On a l'impression aujourd'hui que la famille a envie de se rendre quand même propre et d'attaquer tous ceux qui sont en train de dire qu'ils sont à la base du déclin aujourd'hui de l'Afrique du Sud. – Oui, ceux qui le disent, ils ont tort. C'est renvoyer, disons, c'est chifter la balle sur des gens qui… Les Guptas, c'est une famille d'entrepreneurs, de businessmen. Donc tout à l'heure, vous vous demandiez, est-ce que les Guptas vont rester collés, scochés à M. Souma, quels que soient… Non, ce sont les entrepreneurs. Dès que leurs intérêts, ça va basculer politiquement, ils vont juste, ils vont s'arranger pour se positionner au bon endroit. Donc ça a été toujours comme ça. Et moi, je pense qu'ils sont là parce que M. Souma est là, puisqu'il détient jusqu'à nouvel ordre, il est le chef de l'État. Et à ce titre, il a des pouvoirs. Et donc c'est à ce titre qu'ils sont obligés de faire avec lui. Mais dès qu'ils se rendent compte que politiquement, ça veut basculer, cette famille va se positionner. Donc moi, je crois que c'est un faux procès qu'on ferait. N'importe quelle famille qui a cette possibilité d'être proche du chef pour faciliter ses affaires, il le ferait. Donc si M. Souma n'avait pas cette largesse, n'est-ce pas, avec, disons, les dérapages, il n'aurait pas à tirer sur lui autant de projecteurs. C'est ça le véritable problème. Dans tous les régimes, chaque régime a toujours son lobby financier. C'est partout au monde. Donc on ne peut pas en vouloir à cette famille d'avoir l'intelligence de se positionner à l'endroit où il faut, au moment opportun. Donc c'est de bonnes guerres. Je vous rassure que dès que ça avait basculé, ils sont forcément en train de préparer déjà leurs dauphins. Ils ne sont pas naïfs. Ils savent que s'ils ne se positionnent pas au bon endroit, ils risquent d'avoir le revers du bâton au moment opportun. – Voilà, M. Leroula, le positionnement des coups-tards aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une offensive, que ça soit pénale et diplomatique, pour redorer le blason de la famille. – Impossible, impossible. C'est vrai, comme M. Vissol le dit, c'est des hommes d'affaires, et quand on dit homme d'affaires, il y a généralement une connotation, malheureusement, mafieuse, qui entoure la chose. – Pas forcément, M. Leroula. – Bon, alors si vous préférez, j'ai sorti l'expression « l'affairisme », parce que ça va au-delà des affaires que de corrompre un régime. Que font les coups-tards, très clairement ? C'est qu'ils corrompent le régime pour avoir les marchés, et ils servent d'intermédiaires, donc quand on parle d'intermédiaires… – À la base de plusieurs nominations. – De plusieurs nominations, donc une gérance dans les affaires de l'État, une gérance dans les positionnements économiques, puisqu'ils servent de lobby, par exemple, pour attribuer des marchés importants, des marchés à une société chinoise ou hongkongaise, etc. Donc c'est, on va dire, le mot « mafia », allez, je dirais le mot « affairisme », n'est pas loin. Et de fait, il se crée beaucoup d'ennemis aussi, parce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui aimeraient avoir accès au marché financier, économique, qui ne doivent pas être attribués tout simplement parce qu'il y a un président qui accepte des pots de vin, et que dis-je, des bassines, pas des pots de vin. L'offre avait été faite au président Tabou Mbeki, qui a décliné. Revenez en arrière, les Guptas ne sont pas nouveaux. Ils ont essayé avec le président Tabou Mbeki, qui a décliné l'offre. Et c'est seulement alors qu'ils se sont rabattus sur le président Jacob Zouma, qu'ils ont contribué à porter à la tête de l'ANC et donc à la tête de l'État. Voilà ces relations. Alors dire que… – Jacob Zouma qui avait alors été démis de ses fonctions par le président Tabou Mbeki. – Provisoirement, le temps qu'il prenne sa douche. Voilà, le temps qu'il prenne sa douche, il a pris sa douche et sa revanche avec. Donc il est tout à fait possible de limiter l'influence de toute famille, que ce soit la famille Gupta ou pas, qui ne peut nier les faits, parce que les virements sont tracés, les influences sont tracés. Le ministre des Finances qui a été l'immogé… – Pravin Gordal. – Pravin Gordal, c'est quand même pas un petit, c'est pas un enfant. Quand il en vient à dénoncer cette mémise, ce n'est pas diffamatoire. – Je crois qu'il est d'origine indienne. – Voilà, bon, donc il n'est peut-être pas le gardien de ses frères, mais en tout cas, il a démontré que le pouvoir était mafieux et que les intérêts sud-africains étaient en péril pour n'être qu'aux mains de cette famille Gupta. Alors moi, je crois que même quand on est dans une logique d'affaires et d'affairisme, et que le système est à ce point gangrené, il faut prendre ses distances, il faut faire la part des choses, recentrer. Ça se fait dans tous les pays, dans tous les grands pays, dans toutes les grandes démocraties, où on surprend les rétro-commissions, les pots de vin, les bassines de vin, etc. On siffle la fin de la récréation, on situe les responsabilités et on part. En tout cas, l'ANC a le plus grand intérêt à faire cette mue. La République sud-africaine a le plus grand intérêt à se débarrasser de cette gangrène et de continuer sur le bon chemin qui a été initié lorsque l'Afrique du Sud de l'Apartheid et l'Afrique du Sud de l'ANC se sont rencontrés pour former cette nation arc-en-ciel, une couleur qui doit exclure la corruption et la mafia au sommet de l'État. – Alors aujourd'hui, l'autre polémique qui est née, c'est le ministre, l'actuel ministre des Finances, autrefois ministre de l'Intérieur, Malou Sigi Gaba, qui aurait permis, tenez-vous bien, la naturalisation, purement et simplement, des Guptas, par décret. – Oui, je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais me rebondir sur la chute de Maître Lourad. Tout à l'heure, chaque régime politique a son système mafieux derrière. Le tout est question de la gestion qu'en fait le patron, le chef de l'État. Ne venez pas interroger n'importe quel régime au monde, vous verrez derrière un lobby financier. Mais c'est parce que lui, on dirait qu'il a été saoulé par le pouvoir du matériel. Et donc, il n'a pas pu se maîtriser, c'est tout. S'il avait été stratégique, mais personne n'aurait été au courant de rien, personne n'aurait été au courant de rien. C'est parce que c'est sur ces scandales qu'ils ont amené, et son arrogance parfois aussi. Parce que la dernière fois de dément à les députés, quand il va dire qu'il nague carrément, c'est quand même une institution, une Assemblée nationale. Et malgré tout ça, vous allez leur dire, écoutez, faites ce que vous voulez, ça ne passera pas. C'est comme si... C'est l'arrogance un peu qui est autour de ces scandales qui fait qu'aujourd'hui, on a pu fouiller un peu sa vie. Sinon, s'il avait su gérer, il avait su faire le jeu, personne n'aurait été au courant, mais pas de cette manière aussi flagrante, de l'existence de la famille Gupta. Sinon, vous interrogez tous les régimes politiques du monde, vous verrez que derrière, il y a toujours un lobby, mais tout est question de la gestion. Maintenant, par rapport à... Non, ça ne m'étonne pas. Qu'on le veille ou non, pendant longtemps encore, l'Afrique du Sud, malheureusement ou heureusement, va encore compter avec cette famille-là. Et donc, c'est toute une question d'intérêt. et ils dictent la loi pour le moment. Et donc, peut-être qu'on va souhaiter que d'autres familles puissent, comment dire, renaître rapidement pour essayer de renverser la tendance. Donc, je ne suis pas surpris qu'on les naturalise parce que, justement, en faisant de, n'est-ce pas, des Sud-Africains, eh bien, non seulement, voilà, ils ont des avantages, ils auront des protections au plan légal, certainement. Et donc, c'est tout ça qui a justifié cette décision qu'a pris ce ministre qui n'a d'autres compétences que sa capacité à être soumise au chef. Sinon, en principe, quand on fait le lien entre le précédent ministre des Finances qui est parti et, vous vous rappelez, de la façon catastrophique avec laquelle il a géré la crise avec la révolte des émigrés, là. Et donc, celui-là, comme ministre des Finances, c'est parce que, justement, il fait partie des fidèles, des fidèles. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'ils puissent aller sur des terrains, enfin, sur des terrains pareils. Mettons-nous là votre réaction à la naturalisation par décret de la famille ? – Je dirais que c'est une régularisation parce que les sujets indiens ont tout à fait vocation à vivre dans la nation arc-en-ciel. Et les frères Gupta y sont présents. – Au début des années 90. – Ils y ont beaucoup investi. C'est peut-être des mauvais sujets, mais c'est des sujets incontestablement sud-africains. Donc, cette naturalisation ne me dérange pas. Je veux dire, parce qu'elle peut contribuer à l'enracinement de cette famille. Mais on dit, le linge sale se lave en famille. Ce qui est choquant, c'est l'arrogance et la désinvolture avec lesquelles les dossiers sont étalés et traités. – Et M. Vissor disait que chaque régime a son lobbying. Entre le lobbying et l'étalement de cette mafia, il n'y a pas. Nelson Mandela n'a pas connu de scandale financier pour parler de ce pays précisément. Le régime de l'apartheid a connu des crimes contre l'humanité, des scandales, mais pas de scandales financiers à répétition. Le président Thabo Mbeki, on ne lui a même pas laissé le soin de s'enraciner dans la mafia. Et c'est le chef de la mafia qui a contrôlé, en fin de compte, l'affaire. Donc c'est tout simplement une question d'image qu'on s'arrange pour que ces scandales n'apparaissent pas. Et surtout qu'ils ne se répètent pas. On a l'impression que la présidence du président Jacob Souma est une présidence mafieuse, scandaleuse. Regardez toutes les affaires. Tous les jours, c'est ça. Je ne pense pas que ce soit un environnement sain et un environnement favorisant la sérénité pour que les affaires des Sud-Africains soient gérées. Je dis un président qui est tous les jours devant les tribunaux, en train de s'expliquer dans la presse, en train de narguer, en train de se justifier pour ci, pour ça. Je ne pense pas qu'il ait tout le temps et toute l'énergie pour régler définitivement la pacification de cette transition, la réconciliation entre les africanaires et les autres composantes de la nation arc-en-ciel, à régler les problèmes de chômage, de famine, de drogue, de violence, d'insécurité. Donc je crois qu'il est temps quand même que ce grand pays porte à sa tête un fils modeste, humble, qui est la dignité qui s'y est pour conduire tous ces dossiers qui ne sont pas moins importants que le fait de réussir dans les minerais. – Alors, cette affaire de naturalisation est quand même vraiment présente en Afrique du Sud parce que la vie du Parlement était obligatoire avant qu'un ministre n'ait la liberté d'octroyer la nationalité à qui que ce soit. Et c'est une dénonciation du parti de Julius Malema, le parti de la liberté économique. Alors, nous allons finir rapidement avec aujourd'hui, Nkosassana de la ministre Zouma qui a accepté sa nomination pour diriger le parti. On a l'impression que la bataille est finalement engagée. – Bien, 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 on voyait ça venir. Vous vous rappelez, on avait fait un plateau sur ce sujet. – Tout à fait. – On voyait ça venir. Donc, c'est un autre combat qui va se lancer bientôt. Et je pense qu'encore une fois, Zouma sera là, l'actuel chef de l'État. Il n'a pas condition d'un émou. Et c'est à cela que je me dis… – Est-ce que sa protégée n'est pas quand même, n'est pas en retard par rapport au vice-president Sirena Maffosa, au vu de toutes les affaires et tout ce que Zouma doit prendre comme coup, est-ce que le fait d'être en campagne pour son épouse, est-ce que le fait d'armer, que ce soit la ligue de jeunesse de l'ANC, que ce soit la ligue des femmes de l'ANC pour soutenir une consacénat de la muni, Zouma, est-ce qu'il n'y a pas un contre-coup à prévoir rapidement ? – Forcément, Zouma aujourd'hui apparaît, apparaît théoriquement comme un allié encombrant. Mais dans la réalité, il y a d'autres aspects. – Paramètres. – Paramètres. Les finances, forcément, vont dicter la loi. Je ne vois pas encore parmi ses prétendants – je ne l'en vois pas – qui a cette même puissance financière. Parce que, qu'on le veut ou non, c'est vrai que même si l'argent ne se manifeste pas, comme dans ce petit pays qu'on appelle le Bénin, politiquement, mais il a quand même son mot à dire en arrière-plan. Et en cette matière, je crains que M. Zouma ait un pas d'avance. – Voilà, alors, M. Zouma, j'y arrive, était dans la province de Limpopo. L'absence du président de l'ANC pour cette circonscription était à signaler un certain stade matabata, que ce soit lui ou Paul Machatillé. Plusieurs leaders ou présidents de l'ANC sont clairement pour le vice-président Sihil Ramaphosa et ont donc boudé la campagne qu'a démarrée M. Zouma. – Ça va être un combat, le combat de la mafia, qui ne renonce jamais. Je veux dire, les métaux mafieuses vont s'imposer, Jacob Zouma est encore à la tête de l'État avec les moyens financiers qui peuvent être déployés. Et celui-là, rénovateur, ça s'impose. C'est à Cyril Ramaphosa et au sien de prendre leurs responsabilités politiques, financières et électorales. S'ils ne le font pas, on parviendra encore à une cassure parce que ne perdez pas de vue que l'alliance démocratique est le résultat d'une cassure de l'ANC. Ils étaient tous dans l'ANC. Et donc il va y avoir encore du monde en face. L'ANC, si elle continue dans cette posture, sera davantage affaiblie. Et je crains que le pouvoir ne lui échappe définitivement, ce qui serait d'ailleurs un signe de vitalité parce que la légitimité, elle est historique. Elle n'est pas forcément pour l'avenir. Et je dis tout ce qui peut conduire à l'alternance, mais on dira vive la démocratie. Voilà, le président Jacob Zuma, lui, est quand même très serein. Il a même assuré que la République démocratique du Congo est désormais politiquement stable et que la sécurité s'y est améliorée. Sans commentaire, merci d'avoir été dans notre tête sur ce plateau. Maitre à l'heure, on l'a avocat Obaot Kotonou au Bénin. Face à lui, Paulin, vice-juriste spécialiste du droit économique, coordonnateur régional du groupe de travail Ouest-Africain Média Économie. Merci, merci d'avoir été là. A très bientôt sur Sika. 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 Sous-titrage FR ?